structure d'une table Dans ce tutoriel, nous allons voir de quelle manière est structurée une table Nous découvrirons ainsi ce qu'est un champ ce qu'est un enregistrement ce qu'est une clé primaire Et nous finirons dans ce tutoriel par découvrir la description d'un champ Une table, comme une feuille de calcul Microsoft Excel est constituée de lignes la première ligne la deuxième ligne etc. etc. et de colonnes la première colonne la deuxième colonne la troisième colonne etc. etc. Une ligne à l'intérieur d'une table est appelée enregistrement et une colonne est appelée un champ Ça, c'est donc un champ Ça, c'est un champ et ça, c'est un autre champ Cette ligne est donc un enregistrement et celle-là aussi, un enregistrement Chaque champ, à l'intérieur d'une table est identifié par son nom Le premier champ de notre table La table étudiant est identifiée par idée étudiant Le deuxième champ de notre table est identifié par nom Et le troisième champ est identifié par prénom qui est le nom de ce champ Chaque enregistrement à l'intérieur d'une table est nom, pas identifié par son nom mais par la valeur d'un champ particulier un champ tout particulier appelé clé primaire Une clé primaire est ni plus ni moins qu'un champ qui contient des valeurs uniques c'est-à-dire des valeurs qui, chacune est différente des autres Dans le langage des bases de données relationnelles on parle de son doublant permettant de retrouver de manière certaine un enregistrement Pour retrouver le numéro de téléphone d'un étudiant par exemple mais ça aurait pu être aussi d'un membre du personnel d'un service et bien je vais utiliser sa clé primaire Lorsque j'ouvre une table contenant un grand nombre d'enregistrements la clé primaire me facilitera d'accès d'un enregistrement des valeurs d'un enregistrement précis La règle pour chacune des tables que vous allez créer c'est de toujours et toujours mettre dans chacune d'elles une clé primaire Un champ à l'intérieur d'une table porte un nom idée étudiant par exemple un type texte par exemple et des propriétés Le type d'un champ et la nature des informations pouvant y être contenues Nous pouvons créer un champ ou un champ prénom de type texte de manière à y mettre les prénoms de nos différents étudiants et donc des valeurs textuelles Les propriétés d'un champ sont tout simplement ses caractéristiques Dans le cas du champ prénom et bien sa propriété c'est par exemple sa taille Le champ prénom peut avoir été créé avec la taille 16 par exemple de manière à ce que seuls 16 caractères ou moins soient insérés à l'intérieur de ce champ La taille 16 est donc la propriété de ce champ Une propriété pour la clé primaire c'est par exemple le fait que ses valeurs soient sans doublant que les valeurs de la clé primaire soient sans doublant Nous avons vu dans cette vidéo quelle était la structure d'une taille